Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on va parler du Paris Saint-Germain. On revient sur ce Brest-PSG, c'est un match de championnat, ça vient de se finir. Donc le PSG s'est imposé de 1 grâce à Carlos Soler et Mbappé. Donc directement on va retenir seulement le résultat parce que dans le jeu, ça n'a pas été encore ça du côté du Paris Saint-Germain. Vraiment j'ai trouvé encore un PSG très inquiétant. Pourtant le PSG avait bien démarré le match avec une belle intensité. Ils ont marqué à la 37ème minute mais ils auraient pu marquer avant, il y a eu quelques arrêts décisifs du gardien de Brest. Mais voilà dans l'ensemble les gars, ça me laisse un peu sur ma faim tout simplement cette rencontre du PSG. Et on peut voir que Mbappé a donné l'avantage au Paris Saint-Germain dans le temps additionnel en toute fin de match. Parce que l'équipe de Brest où il y avait un partout, eux ils ont joué la victoire en toute fin de match. Ils essayaient de gagner, de mettre ce deuxième but pour prendre les 3 points contre le PSG. C'est là qu'ils se sont fait punir parce que du coup ils contre-attaquent. Et vous savez l'attaquante Lilian Mbappé ça va très vite. Et du coup ils n'ont pas pu l'arrêter. Du coup c'est pour ça qu'ils ont pris ce deuxième but parce qu'ils cherchaient la victoire quand même. Donc voilà grosse contre-attaque éclair de Kylian. Mais voilà dans l'ensemble ça n'a pas été encore un bon Paris Saint-Germain. C'est quand même très très inquiétant. Il faut changer, j'en sais rien ce qu'il faut changer. Mais il faut changer quelque chose du côté de cette équipe parisienne. Bon les stats ne sont pas catastrophiques pour le PSG. Avec plus de possession de balles, 17 tirs, 8 tirs cadrés. C'est quand même pas mal. Deux buts, ce qui veut dire quand même que le gardien de Brest, Bizzotte, donc il a fait quand même 6 arrêts. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Mais bon voilà globalement, moi je reste sur ma fin. Je n'ai pas trouvé que le PSG a produit vraiment une belle partie ce soir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est peut-être moi qui est un peu fou. Mais voilà pour moi le PSG doit vraiment gérer son match de la première jusqu'à la 90e minute. Ils doivent gagner le match. Ils doivent en mettre 3-4. Vraiment ils doivent plier le match bien avant. Que voilà s'imposer en plus en toute fin de match. Sinon il y aurait eu un partout. Ça aurait été encore un énorme regret. Bon là il y a victoire, tant mieux. Mais bon voilà, tu es à deux doigts en gros de faire match nul à Brest. Les gars un petit coup d'œil au classement. Pour montrer quand même combien est Brest. C'est quand même une équipe 15ème. Bon des fois ça ne veut rien dire. Des fois les derniers gagnent contre les premiers. C'est vrai. Mais dans l'ensemble, ce qu'a produit le PSG pour moi c'est trop insuffisant. Bref, donc niveau classement. Donc nous surtout ce qui nous intéresse c'est le côté PSG. Donc avec cette nouvelle victoire, ça fait du bien quand même au classement. Surtout que Marseille est deuxième avec 55 points. Le PSG premier a 66 points. Il y a 11 points d'écart. Bon Marseille joue demain contre l'équipe de Strasbourg. Ça se passe plutôt bien. 27 journées. Il y en a 38. Il reste 11 matchs. Voilà 11 journées. Donc 11 matchs. Allez on va dire encore 7 victoires. Et 7 victoires sur les 11 derniers matchs. Et le titre sera acquis. Mais bon voilà, le PSG doit proposer un meilleur jeu. Surtout au vu de ce qu'a proposé le PSG. Il y a quelques jours contre le Bayern Munich. On voulait une réaction. J'ai trouvé la réaction qui a été faite. Les 20-30 premières minutes. Après voilà, le PSG est retombé dans ses travers. Et surtout quand l'équipe adverse a commencé à jouer. Un peu comme l'équipe du Bayern. Souvenez-vous, le PSG avait fait une bonne première période. Et après le Bayern a commencé à jouer. Puis ça a été beaucoup plus compliqué pour les Parisiens. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose ce soir. Même si Brest n'était pas le Bayern Munich. Mais voilà, quand ils ont commencé un petit peu à jouer. La preuve, ils ont marqué juste avant. Elle l'a mi-temps. Et voilà. Après c'était un PSG en difficulté. Donc voilà, on va retenir pour moi. Enfin globalement je pense que je vais retenir seulement la victoire ce soir. Donc prochain match du PSG avant la trêve internationale. Ça sera la semaine prochaine contre l'équipe de Rennes au Parc des Princes. Là il va falloir montrer déjà une victoire. Une victoire si possible avec la manière. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas une victoire avec la manière pour l'équipe parisienne. Donc voilà globalement ce que j'ai pensé de la rencontre. On va noter le 11 de départ. Donc voilà le 11 de Christophe Galtier pour cette rencontre. Donc comme d'habitude j'ai mis mes notes sur une feuille de 0 à 10. Donc c'est parti. Donc je commence tout d'abord avec Donnarumma. Donc Donnarumma je crois que les tirs cadrés ils n'ont pas beaucoup eu de frappe cadré. L'équipe de Brèges regarde. Ils ont eu 7 tirs, 2 tirs cadrés. Donc en gros il a fait un arrêt c'est tout. Voilà Donnarumma un arrêt. Parce que sinon l'autre il est parti à chercher au fond des filets. Donc j'ai mis la note de 5. Bon c'est compliqué à noter un gardien. Il n'a pas non plus été énormément sollicité. Donc je lui mets la note de 5. Voilà Donnarumma. On ne va pas s'attarder bien sûr sur son match. On va passer à Nuno Mendes que j'ai trouvé. Bon les gars Nuno Mendes qu'est-ce qu'il a été actif sur son côté. Vraiment on voyait ce soir la différence entre le couloir gauche et le couloir droit. Côté PSG toutes les attaques passaient du couloir gauche. Du couloir de Nuno Mendes qu'a pris je ne sais pas combien de fois quand même son couloir. Pour venir aider, pour venir centrer quasiment être un hélié. Donc vraiment belle partie de Nuno Mendes qui est vraiment un joueur en forme quand même on le sait. Lui Danilo Mbappé c'est quand même des joueurs cadres quand même depuis le début de la saison. Et le confirme Nuno Mendes. Donc une note de 7 les gars. Nuno Mendes ça ne va pas avoir son match. Donc voilà belle partie de sa part. On passe à Danilo. Donc Danilo le joueur un peu couteau suisse. Il peut jouer milieu terrain. Il peut même jouer surjouer latéral. Donc là ce soir il a commencé défenseur central vu qu'il y a beaucoup d'absents. Vous le savez donc Danilo pour son match j'ai mis la note de 6. Match satisfaisant. Je ne vais pas non plus monter plus haut. Parce que voilà l'équipe de Brest va un petit peu attaquer. Mais bon il n'a pas non plus été énormément aussi comme de Naruma sollicité. Donc voilà j'ai mis la note de 6. Ça reste une belle note. Ça reste un match satisfaisant de sa part. La même chose pour Ramos les gars. J'y mets la note de 6. J'ai trouvé bon Ramos. C'est vrai que c'est le dernier match les gars j'ai trouvé bon. Même contre le Bayern je l'avais trouvé à la hauteur. En plus il a même failli égaliser. Enfin marqué au moins un but du côté de Munich. Bon là on parle du match de ce soir. Donc je mets également la note de 6 pour Sergio Ramos. Bon sur le but. Sur le but. Le but je ne sais même plus comment il s'appelle. Le genre de Honorat. Voilà le genre de Brest quand il marque. Donc c'est lui qui au contact avec Pembélé. Mais je pense plus que le fautif sur le but parisien. Voilà le but qu'on prend. C'est la faute plutôt de Pembélé. Un Pembélé doit être plus au marquage du genre Honorat. Le genre de Brest. Donc voilà Ramos qui était aussi. Il courait derrière Honorat. Mais pour moi ce n'est pas de sa faute. C'est plutôt Pembélé. Voilà fautif sur le but parisien. Il doit être bien sûr beaucoup plus près que le genre de Brest. Donc 6 Ramos. Et du coup 4 Pembélé. Pour moi fautif sur le but. Il doit être bien évidemment bien plus près au marquage sur Honorat. Et du coup voilà ça fait but. Puis même voilà on a pu voir les gars le couloir gauche, couloir droit. Ce soir ça n'avait rien à voir. Couloir gauche tout passé. Couloir droit très peu de choses passaient. Pembélé on l'a peut-être vu une fois centré dans le match. Du nom Mendes on a pu le voir au moins 20 fois. Donc on peut voir la différence. N'oubliez pas que les latéraux dans les très grands clubs comme le PSG. J'en sais rien. Voilà les plus grands clubs au monde. Les latéraux sont des ailiers. Voilà t'es obligé que tes latéraux amènent le surplus en attaque. Et là Nuno Mendes l'a fait. Il le fait très souvent. Et Pembélé bon l'a pas fait. Après voilà c'est un jeune joueur. C'est vrai qu'il joue très peu. Il n'est peut-être pas trop en confiance. Et moi je le note par rapport à son match ce soir. Et pour moi ça ne mérite pas la moyenne. Fautif sur le but. Très peu vu dans le match. Donc ça mérite une note de 4. Après c'est mon point de vue. Peut-être que vous avez trouvé très bon. Un peu mêlé. Moi je n'ai pas trouvé. On va dire que j'ai trouvé insuffisant. Voilà c'est la note de 4. On passe au jeune Warren Zerémery. Donc pour son match ce soir je l'ai trouvé aussi insuffisant Warren Zerémery. C'est ce que j'ai senti. Donc j'ai aimé la note de 4. Je ne sais pas. Peut-être que vous avez du même avis que moi. Peut-être pas du tout. Bon il a touché des ballons tout ça. Mais pas assez affluent. Après pour moi ce joueur je pense qu'il doit être utilisé en super sub. Voilà il est jeune. Il a le temps bien sûr d'être un titulaire avec le PSG. Oubliez pas qu'il a seulement 17 ans. Il a fêté son anniversaire là il y a quelques jours. Et pour moi ce joueur il faut le faire rentrer à la 70ème minute. On l'a vu contre le Bayern dès qu'il est rentré en cours de jeu. Là il a fait la diff. Que quand tu le mets titulaire. C'est pas qu'il est nul. Mais c'est qu'il ne fait pas assez de différence par rapport aux adversaires. Donc voilà pour moi ça reste un match insuffisant quand même de la part du jeune Warenzer Emery. Donc une note de 4 après les jeunes. Bien sûr on sait que c'est une pépite. Parce qu'on sent qu'il a du ballon. Et voilà ça sera on espère un futur très grand joueur du PSG. Fabien Ruiz la même chose les gars une note de 4. Fabien Ruiz les gars je vous l'ai déjà dit. Depuis le début de la saison de ce genre. Il fait un match des fois une masterclass. Des fois vraiment très gros match. Puis après 2, 3, 4, 5 matchs d'affilée. On le voit pas fantomatique. Donc ce soir je l'ai trouvé insuffisant. Beaucoup de paires de ballons de Fabien Ruiz. Très peu influent au milieu de terrain. Donc il n'y avait pas déjà été super bon contre le Bayern. Bah voilà ça continue sa série de matchs moyens. Donc une note de 4. C'est insuffisant. Il doit faire beaucoup mieux les gars Fabien Ruiz. On est tous d'accord. Marco Verratti. Donc Verratti on se souvient il y a quelques jours. J'avais mis la note de 2 contre le Bayern. Bon là ça a été meilleur pour Marco Verratti. Donc là j'ai mis la note de 6. Voilà Fabien Ruiz 4. Là on passe à 6 pour Marco Verratti que j'ai trouvé bon. Donc satisfaisant. Voilà parce que bon c'est une note de 7. Donc il a touché beaucoup de ballons. Lui ça a été la plaque tournante. Voilà j'aimerais avoir le même match de Fabien Ruiz. J'aurais adoré voir que voilà Verratti et Fabien Ruiz fassent le même match. Mais il y a bien que Verratti qui a fait son match ce soir. Fabien Ruiz lui ne l'a pas fait. Donc 6 à Marco Verratti il a touché beaucoup de ballons. Donc voilà pour moi j'ai trouvé bon. Marco Verratti. Carlos Soler. Carlos Soler que dire sur Soler ? Donc déjà décisif. Buteur c'est lui qui a inscrit le premier but du match. Donc on a pu voir les combinaisons en attaque. Donc Mbappé quand il y avait le ballon c'était pour toucher Messi. Messi quand il avait la balle c'était pour toucher Mbappé. Même si Carlos Soler était tout seul en meilleure position. Il recevait très peu le ballon. C'est vrai que lui c'est un peu compliqué parce qu'il est très souvent servi en termes de ballon. Comme Carlos Soler. Mais bon il est décisif. Et je trouve comme qu'il a fait son match sur les peu de ballons qu'il a touché. Je ne sais pas il a touché peut-être une trentaine. Et je lui mets la note de 6 quand même. Déjà en plus parce qu'il a été décisif. Il a été buteur. Donc je lui mets quand même la note de 6. Un match satisfaisant quand même de la part de Carlos Soler. Et on finit avec les deux attaquants. On commence avec Kylian Mbappé. Le sauveur du Paris Saint-Germain en toute fin de match. Donc Kylian, Kylian. Qu'en fait il prend un rouge. Kylian il a fait une petite faute. Enfin un excès de colère on va dire en fin de match. Bon bref heureusement qu'il n'a pas pris rouge. Ça m'a réfléchi qu'il soit suspendu 2-3 matchs. Bref donc pour son match ce soir. Également une note de 6. Ce but en fin de match ça c'est quand même une grosse erreur de l'équipe de Brest. C'est vrai que Brest voulait mettre ce deuxième but. Gagné contre le Paris Saint-Germain. En face t'as Mbappé. Attention les gars vous savez qu'il y a Mbappé. Ça va très vite. C'est peut-être le genre qui court le plus vite au monde. Et ils l'ont laissé. Puis du coup après il a marqué un très beau but. Il a fait ce qu'il fallait contre le gardien. J'avais peur qu'il tirait. Là il a pris la meilleure solution. Dribbler le gardien. Tu dribbles le gardien. Après c'est fini. Tu lui mets un petit crochet. Jamais il te rattrape le gardien. C'est ce qu'il a fait. Donc voilà une note de 6. Pour Kylian. Je ne peux pas non plus lui mettre 7 ou 8. Je ne l'ai pas trouvé monstrueux. Kylian Mbappé des fois il fait des masterclass. Pour moi ce n'est pas une masterclass. Ça match correct. Il sauve le PSG. Ça mérite une note de 6. Pour Kylian. Et Léo Messi les gars. Donc Léo Messi la même chose une note de 6. C'est lui qui fait la passe D. Pour le but de Kylian Mbappé en fin de match. Donc il a touché beaucoup de ballons. Après il n'a pas non plus été énormément influent. Mais bon. Il fait cette passe décisive qui sauve le PSG de ce match nul. Donc voilà. 6 aussi pour Léo Messi. Pas de jaloux. 6 Messi. 6 Mbappé. 6 Carlos Soler. On va dire les 3 joueurs qui ont été décisifs ce soir. Donc voilà. Pour moi mes notes. Donc les top. Donc j'en mets un quand même. C'est Nuno Mendes. Que j'ai trouvé quand même. Pour moi c'est le meilleur. C'est le seul à avoir la note de 7. Les flops. Les flops. Je mettrais Pembele et Fabien Ruiz et Warren Zerevri. Pour moi c'est les 3 qui ont été en dessous des autres. C'est mon point de vue. Perso. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire ce soir sur ce Brest Paris Saint-Germain. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Tout ça. Par exemple la note de Mbappé, Messi ou même j'en sais rien. Tiens du jeune Warren Zerevri. Vous aurez mis combien. Si c'était vous qui notiez bien sûr les joueurs. Allez moi je vous laisse les gars. Bonne soirée à vous. On se retrouve bien évidemment demain. Ciao.